Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un mouvement qui semble vouloir perpétuer la dynamique actuelle puisque nous ouvrons ici sur une nouvelle velléité haussière qui fait suite à la rupture haussière des 5 390 points, zone qui a été testée en tant que support, on se dirige tout doucement vers la prochaine résistance qui se situe à 5 449 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration de neutralisation voire d'affaiblissement ici de la dynamique haussière, on le voit bien ici du côté de MACD. Toutefois du côté du RSI on est ici en zone de surachat et on reste ici à l'intérieur de cette zone donc on matérialise justement par cet indicateur le fait qu'une pression haussière est toujours présente sur l'indice parisien. Alors selon cette configuration il est clair que tant que 5 390 points reste un support, on est toujours dans une perspective de poursuite du mouvement haussier. On évolue au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à un contact sur la bande de Bollinger supérieure, les bandes de Bollinger qui reprennent d'ailleurs de la volatilité. Donc le prochain objectif ici c'est 5 449 points. Nous avons qui plus est une extension de Fibonacci qui se situe légèrement plus haut à 5 469 points qui pourrait elle aussi faire figure d'objectif suite à une éventuelle poursuite du mouvement haussier. Donc tout cela sont les objectifs qui sont liés à une poursuite du mouvement actuel. Tant que l'on reste au dessus des 5 390 points c'est ces objectifs que l'on peut viser. Par contre en cas de rupture ici de cette zone et bien on pourrait avoir un retour ici sur des zones techniques qui sont actuellement mobiles, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe actuellement sur des niveaux proches des 5 350 points, voire un retour ici sur le support oblique de la dynamique qui rythme la tendance depuis maintenant quelques semaines puisque nous sommes ici dans ce trend haussier depuis le point bas qui avait été marqué ici le 27 décembre. Donc on est toujours dans cette dynamique, on n'a pas encore de signal de retournement, on est dans un mouvement de poursuite avec des objectifs qui marquent de nouveaux plus hauts significatifs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique et sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique à 10h30 nous aurons des chiffres du travail qui seront dévoilés du côté de la Grande-Bretagne, ce qui dans le contexte actuel pourra effectivement donner un petit peu de volatilité avec notamment un risque de volatilité accrue sur toutes les paires en livres sterling. Nous aurons à 11h le sentiment économique en Allemagne, le zoo qui sera dévoilé. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com